...de 2007, conférence de presse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, Mesdames et messieurs de la direction du parti, Monsieur le secrétaire général, pardon, excusez-moi, Monsieur le vice-président, je voudrais remercier mes amis de la presse d'avoir répondu une nouvelle fois présent. J'y suis très sensible, d'autant que je sais que cette journée était une journée très chargée pour vous et que vous avez dû faire preuve d'ubiquité pour pouvoir couvrir toutes les manifestations qui se déroulent au cours de ce fameux lundi. Moi, je vous ai appelé parce que je veux vous laisser un message. Depuis des mois, mon parti ne cesse de tirer la sonnette d'alarme pour dénoncer le fait que tous les ingrédients d'une crise préélectorale sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, le triste constat que nous faisons est que nous y sommes de plein pied. La contestation a laissé la place à la confrontation. La Côte d'Ivoire est au bord du gouffre, à quelques doigts, j'ose le dire, d'une guerre civile qu'on préfère maquiller sous le couvert d'un nom plus rassurant, je l'avoue, les conflits intercommunautaires. Ce qu'il nous a été donné de voir et de vivre à deux mois de la présidentielle augure de moments difficiles. Déjà, les élections locales en 2018 étaient annonciatrices de ce qui allait pouvoir se passer en 2020. Rappelez-vous, 12 morts pour un scrutin sans aucun enjeu national. Aujourd'hui, les facteurs d'une crise post-électorale, plus meurtrière que celle de 2010, qui a pourtant marqué les esprits, se mettent en place. Des dégâts très importants. 26 morts, plus de 400 blessés. Nous exprimons toute notre compassion aux familles des victimes. Ces affrontements communautaires dressent dans un face-à-face haineux des Ivoiriens du Sud à des Ivoiriens du Nord et d'un autre côté des Autochtones à des Malakais étrangers. C'est cette réalité qu'il faut prendre en compte. Parce qu'elles piétinent le droit et le contrat social qui devraient unir les Ivoiriens. A-t-on le droit de se boucher les oreilles quand des appels au meurtre visent des cibles ethniques précises et se répandent sur les réseaux sociaux sans que cela ne provoque la moindre réaction des autorités alors que des cyberactivistes sont en prison pour moins que cela ? Tout a été dit sur le troisième mandat et l'URD s'aligne sur les éminents juristes, sur les agrégés de droit ivoiriens, ceux qui ne compromettent pas leur intégrité morale par des contorsions et des argusties juridiques. Trop d'images, trop de déclarations, trop de vidéos circulent qui corroborent qu'en 2016, le RHDP présentait la Constitution comme ne permettant pas au président de la République de briguer un troisième mandat. Ce sont ces reniements successifs qui alimentent la colère et la rupture de confiance entre le RDR et nos compatriotes. Toutes les justifications possibles n'effaceront pas la promesse faite le 5 mars 2020 par M. Alassane Ouattara de passer le flambeau à une jeune génération et de ne plus se présenter à la présidentielle. Le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Il est dédaigné, maltraité, humilié par une caste arrogante. En même temps qu'on interdit les marches à l'opposition et qu'elles sont réprimées avec une violence démesurée, le RHDP fait défiler ses marcheurs les 13 et 22 août à Abobo et au Félicia avec banderoles à l'appui encadrés par des forces de police qui leur ouvraient le chemin. Faites ce que je vous dis mais ne faites surtout pas ce que je fais est un slogan qui peut prêter à sourire. Mais ayons toujours en mémoire que l'injustice est souvent la mère des révoltes. À l'initiative de la société civile à laquelle s'est jointe la jeunesse des partis de l'opposition puis quelques jours plus tard les femmes ces manifestants et manifestantes aux mains nues ont subi la fureur des forces de l'ordre appuyées par des milices que nous, nous appelons communément les microbes. Pulcheric Ballet, de la société civile, a d'abord été enlevé avant d'être arrêté. Cinq autres dames du GPS dont leur leader, Anne-Marie Bonifont, sont en prison ainsi que beaucoup d'autres manifestants. Leur crime, celui d'avoir exprimé leur opinion qui est un droit constitutionnel garanti par tout État qui se proclame État de droit et c'est ce que nous rappelle Amnistie internationale. Eh bien, même ce droit nous est confisqué et la répression a été brutale et disproportionnée. L'ambassade des États-Unis, seul pays à avoir jusqu'ici pris une position claire, rappelle que les libertés d'expression, de rassemblement, et je le cite, sont au cœur d'une démocratie fonctionnelle et que la répression et l'intimidation n'ont pas de place en démocratie. La première puissance au monde exhorte, et je cite encore, les forces de sécurité à respecter les droits des citoyens, y compris celui de participer à des manifestations pacifiques. Oui, la Côte d'Ivoire va mal, même si la communauté internationale reste très silencieuse et très timorée. L'Union européenne déplore les morts, mais ne condamne pas. La CDAO est dans nos murs et là aussi, je cite, pour une évaluation de l'état de préparation des différentes institutions impliquées dans le processus électoral, alors que le protocole additionnel de la CDAO épingle et condamne les troisièmes mandats. Oui, je le répète, la Côte d'Ivoire va mal, avec des tensions de plus en plus vives et une réconciliation qui n'est qu'un rêve enfoui, un leurre flétri à la veille d'un scrutin de tous les dangers. La Côte d'Ivoire souffre, elle souffre de malgouvernance, d'insécurité, de corruption, du laxisme de ses dirigeants face à la pandémie du Covid-19 qui fait dire au président de la République que l'on s'en fout du Corona et là aussi, je cite, quant au processus électoral, il est mal enclenché. Nous nous battons pour une CEI respectable, indépendante du pouvoir et la seule réponse que nous obtenons, c'est au premier coup, chaos, qui aujourd'hui a remplacé le fameux tout est géré, tout est bouclé. Cela relève plus de la méthode Coué où il suffit de dire que tout va bien pour que l'on croit que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, que d'une saine évaluation des rapports de force et cela nous conforte dans notre suspicion de fraude massive. C'est pourquoi nous réclamons un audit international de la liste électorale truffée d'irrégularité et d'ineptie. Une liste électorale qui ne reflète pas la réalité du corps électoral. Pourquoi le recensement a-t-il été bâclé ? Comment peut-on se glorifier d'une liste qui ne compte que 7,5 millions d'inscrits alors qu'on était en droit d'en attendre 12 millions et qu'on nous en avait annoncé 11 millions ? Et comble de la provocation et de la manipulation politicienne, rayé de la liste électorale, l'illustre nom du président Laurent Gbagbo, celui de Guillaume Soro et de Charles Blégoudet. Je m'interroge. Où sont les peureux ? Ne faut-il pas les chercher parmi ceux qui se sentent obligés d'éliminer de la course des concurrents de poids ? Aussi, l'URD fidèle à ses convictions et cohérente avec ses engagements et sa ligne de conduite estime que les conditions d'une élection paisible, transparente et crédible ne sont pas remplies. Je décide donc, avec l'accord de mon parti, de me retirer de l'élection présidentielle et de retirer ma candidature à l'élection du 31 octobre. L'URD a toujours affirmé sa volonté de participer aux élections, mais pas à n'importe quelles conditions. Nous ne voulons plus que les Ivoiriens meurent pour un scrutin. L'URD se refuse à envoyer à l'abattoir sans une réconciliation effective qui implique la libération de tous les détenus politiques, de tous les détenus d'opinion, des femmes ainsi que des cinq députés. L'URD ne peut cautionner le braquage électoral que constitue le troisième mandat du chef de l'État. Mon parti rejette toute idée de laisser cette commission électorale indépendante une institution qui n'a aucune légitimité à nos yeux contrôler le processus électoral. L'URD tient aussi à marquer sa défiance à l'égard du Conseil constitutionnel, dominé par des proches de M. Alassane Ouattara qui lui sont donc redevables. Cela veut-il dire que nous voulons un report des élections ? Dans notre entendement, cela n'est pas concevable car nous ne pouvons imaginer que le mandat du président de la République puisse s'étendre au-delà du 31 octobre. En effet, à partir de cette date, nous considérons que le chef de l'État n'a ni légitimité ni légalité et une transition concertée s'impose. Le scénario à la Malienne nous interpelle et ce n'est pas en assiégeant un peuple en voulant le priver de soins ou en l'affamant que l'on redresse une situation. Alors, faut-il que le processus électoral soit suspendu ? Ce serait la solution la plus sage à notre sens, celle qui ouvrirait la voie à un dialogue politique que nous réclamons depuis longtemps à la concertation nationale et à la transition. En effet, l'idée d'une transition fait son chemin malgré le refus dédaigneux et catégorique des autorités. Il nous paraît essentiel d'élaborer un nouveau contrat social qui permettra aux Ivoiriens de se retrouver, de tout mettre en place, de tout mettre à plat, de se mettre d'accord sur l'essentiel. La transition concertée permettra la tenue d'un dialogue inclusif pour aboutir à l'instauration d'un régime démocratique sain et durable et d'un processus électoral qui, in fine, traduira véritablement le choix des électeurs. Je sais que mes détracteurs vont soit parler d'un non-événement, soit mettre en avant mon parti ou du moins mettre en avant pour mon parti l'impossibilité de répondre aux exigences de la CEI. Je tiens à dire que nous avons su mobiliser le nombre de signatures exigées pour les 17 régions. Ce fut laborieux, je ne vous le cache pas, ce fut dispendieux également. Nous ne sommes pas contre le principe du parrainage, mais le mode opératoire mis en place est extrêmement complexe. Un tel bouleversement dans nos usages ne se décide pas à quelques mois d'un scrutin et aurait dû faire l'objet d'une forte sensibilisation auprès des électeurs et également des partis politiques. Il est temps, il est temps que le débat politicien laisse enfin la place à la présentation des projets de société. Nos compatriotes sont fatigués des joutes de la classe politique et souhaiteraient que l'on pense un peu à eux, à leurs préoccupations. Comment lutter contre la vie chère, obtenir des logements décents, avoir un système de santé efficace, une éducation à niveau, une justice indépendante, etc. Je demande aux militants de l'URD, à nos sympathisants, à tous ceux qui croient en nous de ne pas avoir de regrets. Notre congrès du 1er août et la mobilisation qu'a suscité l'annonce de ma candidature ont donné un nouvel élan au parti et tracé une nouvelle trajectoire dynamique qui se traduira certainement, je l'espère, par une plus forte implantation dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. À tous les partis frères des plateformes EDS, CDRP et aux partis leaders, l'URD réaffirme sa solidarité dans ce combat national que mène toute l'opposition ivoirienne, non seulement pour réformer le processus électoral, mais pour sauver la Côte d'Ivoire, des griffes de la dictature qui l'étouffent. Je reste persuadée que notre engagement commun portera ses fruits et nous amènera vers la victoire finale. Je vous remercie que Dieu veille sur chacun d'entre vous. Merci donc madame de l'URP pour ce propos de la Côte d'Ivoire. C'était du peu. Allô ? Maintenant, nous allons vous demander de bien vouloir sacrifier à la tradition à la tradition et à la question après, donc, notre originaire. Nous avons déjà une salle où on peut s'entendre. Les micros sont un peu couverts. Allez vite. Je suis sépressé à large. Il n'y a pas de souci. Non, non, excuse-moi, c'est pour moi. Je suis sépressé à large dans le temps. Madame la présidente, ce matin, nous avons été témoins du dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo. Avant lui, nous avons été témoins d'autres dépôts de candidature. Il y en a encore qui sont en vue, certainement, jusqu'à ce que Mignot arrive et qui sont membres des plateformes de l'opposition. Alors, s'il devait arriver que l'URD fasse un choix de soutien de candidature entre Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly et d'autres, le président Bédier aussi, quel va être le choix de l'URD. Merci. Merci donc, tu as l'art. Monsieur Jérôme, je vais vous donner le nouveau réveil. On vous a suivi un peu depuis un an, vous parlez toujours d'une transition qui s'impose. Je voudrais que vous puissiez revenir un peu sur la question pour vous. Qui doit diviser cette transition ? Est-ce que c'est le politique qui doit diviser cette transition ? Parce que quand on parle de transition, la majesté présidentielle pense déjà à un coup d'État. Ça effraie un peu. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation ? Pour vous, qui doit diviser la transition ? Et comment doit se passer cette transition ? Merci. Merci. Une autre question ? On va reprendre ces deux premières questions et ensuite on va tout faire. Voilà. Bien, monsieur Lach, si vous avez bien compris, c'est de savoir ce que ferait ou ce que doit faire l'URD entre les différents candidatures qui sont en train d'être déposées, qui sont en plus mes alliés. Donc justement, je crois que la réponse est dans le terme d'allié. Vous savez que nous, l'URD, travaille depuis déjà maintenant, j'ai presque envie, j'ai plus d'un an, en étroite collaboration avec aussi bien EDS qu'avec la CDRP. nous sommes tous ensemble pour mener ce combat commun et nous avons donc décidé de faire des actions communes et je tiens à dire et je tiens à le souligner que la position prise aujourd'hui par mon parti ne va nullement avoir le moindre impact sur la collaboration et sur le combat commun que nous menons avec nos alliés. Donc, nous avons toujours dit qu'au premier tour il y avait la possibilité pour les uns et pour les autres de se présenter mais qu'il était évident qu'au deuxième tour nous allions parler d'alliance, ça ne serait plus d'accord, mais d'alliance de désistement, de choix de celui qui serait le mieux placé pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, nous restons tout à fait dans cette ligne-là. Nous nous réjouissons que les dépôts de candidature aient pu se faire sans qu'il y ait de répression parce que nous avons eu quelques craintes lorsque nous avons appris qu'un arrêté ministériel effaçait l'arrêté pris par le maire de Cocody mais heureusement toutes les choses se sont bien passées, les uns et les autres peuvent présenter ou du moins déposer leur candidature. maintenant, il appartiendra évidemment au Conseil constitutionnel de pouvoir trancher. Donc, n'ayez crainte, je veux dire, la force que nous sommes en train de constituer parce que maintenant on nous a tellement dit que nous étions émiettés, nous donnons maintenant vraiment, nous sommes en train de démontrer, nous faisons la démonstration que l'opposition n'est pas émiettée. Et je tiens aussi à dire que même si nous ne réunissons pas autour de nous toute l'opposition, nous savons très bien que sur les grandes orientations, l'opposition a des positions communes. Donc, il est évident que nous allons continuer à tendre la main à tous nos frères et sœurs qui sont encore dans des partis de l'opposition pour que nous essayions de former un front commun pour faire barrage à cette autocratie que nous combattons. Au niveau de la transition, je crois que mon parti a eu déjà à s'exprimer plusieurs fois et nous avons toujours tenu à ce que les choses soient claires. Il faut qu'elles soient d'autant plus claires que nous avons le scénario malien qui est là. Nous avons toujours dit que nous prônions, nous recommandions une transition mais que nous ne voulions pas qu'elle nous soit imposée par un coup d'État. Nous savons que le pays va mal, le pays est divisé. Le pays est en train de se lever, de se lever contre ceux qui nous dirigent. à ce moment-là, nous nous disons ne sommes-nous pas assez mûrs pour organiser un dialogue politique, une concertation nationale qui réunisse toutes les forces vives de ce pays pour que nous puissions tout mettre à plat. Bien sûr, il y a le processus électoral mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les transports pour éviter tous ces nombreux accidents, il faut remettre en place un certain nombre de valeurs, donc il faut que tous les dossiers puissent être mis à plat afin qu'un nouveau contrat social puisse être déterminé avec toutes les forces vives. Quand je dis toutes les forces vives, il est évident que le RDR fait partie de ces forces vives et qu'une transition se discute surtout au niveau d'une assemblée constituante et cette assemblée constituante, elle, elle est composée des forces vives de la nation, de la société civile, des partis politiques et à ce moment-là, les uns et les autres ont leur mot à dire. Donc, nous, c'est cette transition concertée que nous demandons, que nous voulons parce que nous pensons que la déchètre a des militaires d'avoir la tentation de faire un coup d'État parce que nous savons que c'est quand le désordre civil est là que les militaires se disent bon, écoutez, il faut qu'on vienne mettre de l'ordre. Nous, nous voulons éviter à tout prix cette chose-là et c'est pour ça que nous disons qu'il faut penser à une transition. Lorsque je l'ai dit, je tiens quand même à souligner en toute humilité que ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot, il y a eu des personnes, des partis qui ont déjà défendu cette position-là, mais lorsque je l'ai dit en 2015, je dois dire que ça n'a eu aucun impact. Quand je l'ai redit il y a moins d'un an, là, les choses ont commencé à maintenant, du moins les personnes qui m'ont entendu parler de ça ont commencé à s'interroger et je sais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une réflexion qui est faite au niveau d'un certain nombre de partis politiques. Quels sont les résultats de leurs réflexions ? Je n'en sais rien encore, mais je sais que ça fait partie des réflexions menées par un certain nombre de partis politiques de l'opposition. Je suis Richard Yassin de Cet Info. Madame la Présidente, je voudrais rebondir sur la question de mon confrère de Le Nouveau Réveil. La question était de savoir est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un qui pourrait diriger la transition ? Je voudrais insister. Ce serait si je vous disais « Bon, voilà, la transition sera dirigée par-ci. À ce moment-là, je peux même former le nouveau gouvernement de transition. Non. Ça serait vraiment de ma part vouloir mettre en place non plus une transition mais une nouvelle autarcie. Donc, il n'en est pas question. Je ne peux pas vous dire qui pourrait diriger. mais je pense que c'est justement ce sera le résultat de discussions certainement passionnées mais de discussions, de négociations qui permettront à des Ivoiriens de se retrouver ensemble et de se dire « Nous n'avons qu'un seul idéal, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. » Plus de questions ? Vous êtes fatiguée ou j'ai été assez claire ? Bien. Écoutez, je vais avoir pitié de vous parce que je sais que certains vont encore partir d'en couvrir d'autres événements. moi, je voudrais vraiment vous dire merci, vous réitérer le fait que l'URD s'inscrit toujours dans le combat mené par l'ensemble de l'opposition pour essayer de rendre ce pays un petit peu plus démocratique. Je tiens à vous dire que la décision de ne pas se présenter alors que nous nous étions mis en position de combat, si je peux dire, pour remporter non pas la présidentielle, mais au moins pour nous-mêmes de montrer que nous avons des choses à dire parce que je crois que c'est ça aussi. Je voudrais que vous vous rappeliez que une élection présidentielle au suffrage universel est quelque chose de particulier parce qu'elle doit d'abord permettre à chaque Ivoirien, à chaque électeur, à chaque citoyen de ce pays de se dire que virtuellement il a le droit de pouvoir penser qu'il est capable d'occuper ce poste. Mais l'essentiel dans une élection au suffrage universel c'est surtout de permettre aux uns et aux autres, à tous ceux qui le veulent de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apporter leur contribution au débat contradictoire que doit être une élection au suffrage universel. Donc il n'y a pas de petit parti, il n'y a pas de petite contribution que ce soit à titre individuel, que ce soit à titre d'un parti, souvent même ces voix individuelles montrent la diversité de la voix du peuple et ils peuvent être un apport nouveau, un apport novateur dans un discours qui parfois est un peu figé entre les états-majors. Moi je dois vous dire que j'ai un regret, je viens d'apprendre le désistement du professeur à moi urbain. Je trouve que c'est dommage parce que c'est une voix autorisée pour les arts, la culture et en dehors même de ce domaine précis où il aurait pu faire des propositions intéressantes, il pouvait également avoir un plan d'attaque, d'analyse de la situation politique qui soit quelque chose de novateur et peut-être même d'inattendu. Donc vraiment nous avons ce regret de dire que nous ne participons pas, nous n'avons pas, mais nous continuerons de toute façon à faire entendre notre voix et à mener ce combat aux côtés de nos alliés. C'est ce que je tenais à vous dire et à vous remercier de votre présence. Bon après-midi, bonne continuation. Merci Madame la Présidente, merci à toutes et à tous. Nous vous prions de nous rejoindre.